... Première journée de guerre à Chypre, après le débarquement, cette nuit des troupes turques et la mobilisation générale en Grèce, appel au cessez-le-feu lancé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Des marches françaises auprès des belligérants en tant que président du Conseil des ministres des Neufs, notre ministre des Affaires étrangères l'a confirmé cet après-midi. Deux morts et quinze blessés parmi les mutins, tel est le bilan de la grave mutinerie qui s'est produite la nuit dernière à la prison de Clairvaux et commandée par le ministre de la Justice. A l'issue de l'avant-dernière étape du Tour de France, Poulidor emporte la deuxième place au classement général, à la tête duquel il se trouve toujours Eddy Merckx. Souvenez-vous, il y a cinq ans, jour pour jour, un homme était sur le coin, deux mètres pour la première fois, le pied sur la lutte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La nuit tombe ce soir sur Chypre, après une première journée de guerre. Depuis quatre heures du matin, la situation n'a cessé d'empirer, jusqu'à la fin de cet après-midi, où l'on annonçait que les forces de l'ONU avaient réussi à obtenir un cessez-le-feu au demeurant fort limité. Ce un cessez-le-feu n'était donc peut-être observé. La nuit dernière, après le débarquement des troupes turques à Chypre, l'alerte générale était déclenchée en Méditerranée, et les combats faisaient déjà rage, au moment où la Grèce décidait la mobilisation générale. A l'aube, on apprenait que sept navires américains avaient reçu l'ordre de se diriger vers Chypre. Ils étaient rejoints dans la journée par le navire amiral de la sixième flotte américaine. Au même moment, on annonçait que sept divisions soviétiques, c'est-à-dire à peu près 50 000 hommes, étaient placés en état d'alerte. Dans l'après-midi, l'état-major de l'OTAN était mis à son tour en état d'alerte, cependant que le gouvernement britannique décidait d'employer un bon fort d'environ 1500 hommes à Chypre. Au fin d'après-midi, à la suite de la réunion du Conseil de sécurité à New York, on apprenait que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France avaient lancé un appel pour le cessez-le-feu et l'ouverture de négociations à Londres. À Paris, la situation était étudiée à l'Élysée, et la France, en tant que présidente du Conseil des ministres des Neufs, est intervenue. auprès des belligérants. Sur place, la ville de Quirénia serait aux mains des forces turques. On ne sait pas encore si les quelques 3000 Américains qui se trouvent à Chypre ont été évacués. De son côté, l'ambassadeur de France là-bas se préoccupe depuis ce matin de l'évacuation de tous les ressortissants français. Il y a quelques instants, le Premier ministre, M. Jacques Chirac, a annoncé que quatre avions français étaient en route pour Chypre afin d'évacuer les ressortissants français qui le désiraient. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'aucun Français jusqu'ici n'avait été victime des événements pour autant qu'on le sache. Aucune image des combats ne nous est encore parvenue, et les informations sont trop fragmentaires pour qu'on puisse avoir une idée des victimes. Mais voyons tirer de ces typos maintenant, le fil des événements depuis le début. Si vous voulez, les forces turques ont débarqué ce matin à 4h hors de Paris sur deux axes au nord de l'île de Chypre, tandis que les parachutistes étaient lâchés dans les environs de Nikosie et dans les quartiers turcs de Nikosie. Parallèlement, des bombardements aériens assez violents ont eu lieu sur l'axe Kyrenia-Nikosie. On vient d'apprendre que la ville et le port de Kyrenia, qui avaient été reprises par les Turcs, viennent d'être reprises par les Chypriotes grecs. Les combats ont été très violents sur l'ensemble de l'île, et particulièrement sur cet axe-ci entre les Chypriotes grecs et les forces turques. Car les Chypriotes grecs s'en sont pris aux communautés turques de Famagouste, de Limassol et de l'ouest de l'île de Chypre. Pour le moment donc, les combats font rage surtout dans cet endroit-là, sur le nord de l'île et dans la ville de Nikosie. Voici la carte de Nikosie, la zone turque dans la vieille ville, la zone grecque entre les deux, les forces de l'ONU. Les forces de l'ONU ont tenté cet après-midi à deux reprises d'obtenir un cessez-le-feu et de s'opposer entre les deux communautés. L'axe de pénétration des forces turques est le suivant par le nord. Hélas, six soldats canadiens ont été blessés cet après-midi. Le cessez-le-feu aurait été accepté par les Turcs, malheureusement, n'aurait pas été accepté par les Grecs. C'est des informations qui nous proviennent de Nikosie. Dans les combats, deux vedettes chypriotes grecques auraient été poulées, cinq avions turcs abattus. Quant aux civils, aux touristes qui se trouvent actuellement aussi bien à Nikosie qu'à Chypre, pour, en ce qui concerne les touristes anglais, ils sont évacués actuellement par les bases britanniques. Je crois que c'est tout ce que l'on peut dire, compte tenu du fait que les informations sont actuellement extrêmement fragmentaires et très contradictoires. Quant aux forces en présence, bien sûr, c'est la clé de tout, c'est la clé de cette affaire qui risque de mettre le feu au poulot dans cette partie de la Méditerranée orientale. Et d'abord, à Chypre même, la guerre nationale, l'armée cipriote, compte près de 10 000 soldats auxquels il faut ajouter la police, environ 3 000. 13 000 combattants, donc, qui pourraient être rejoints par une partie de la communauté grecque. Cela même qui manifestait contre Mgr Macarioz avant le coup d'État. Mais la crise qui éclate aujourd'hui existait, elle est à l'attente depuis des années. C'est pourquoi, sur le territoire même de l'île, on retrouve des contingents de presque toutes les puissances concernées par les derniers événements. Des Grecs, ils sont en 950 qui encadrent la guerre nationale. Pour la plupart des officiers bien entraînés, ils connaissent toutes les tactiques de la guerre moderne. Les Turcs, 1 500 soldats plus 8 000 hommes, des combattants volontaires chargés de la protection des minorités turques. Quant aux Anglais, depuis 1960, ils ont deux bases, Técélia et un cordillis, 8 000 hommes y stationnent. Enfin, les forces de l'ONU, 2400 casques bleus venant de 8 pays différents. Ils sont chargés d'empêcher les affrontements entre les communautés. Il y a 10 ans qu'ils sont là, leur armement est moderne, mais il est surtout prévu pour le maintien de l'ordre, une guerre opérationnelle d'un point de vue militaire. Mais si la situation est préoccupante aujourd'hui, cela est du haut risque d'affrontements entre les armes et les turcs et les grecs, basés en bitropales. Forte de 160 000 hommes, l'armée grecque est connue pour sa discipline et sa valeur militaire. Responsable du flanc sud de l'OTAN, ses troupes sont concentrées aux frontières turques, bulgares, albanaises et yougosphères. L'armée grecque comprend une division blindée, 11 divisions d'infanterie, 12 bataillons d'infanterie légère et une brigade de commandés. Puissamment armée par les États-Unis, de blindés, d'artilleries et de fusées, la Grèce essaie néanmoins de diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est ainsi qu'après s'être dotée de blindés français à MX-30, la Grèce a commandé en juin dernier pour son aviation, jusqu'à maintenant équipée de chasseurs américains, une cinquantaine de Mirage F1. L'aviation grecque compte à l'heure actuelle en tout un peu plus de 200 avions de combat. Sa marine, numériquement faible, compte en trois sous-marins et huit destroyés. La Grèce vient d'acheter cinq frégates d'escorte d'un modèle assez récent. La marine compte également un assez grand nombre de navires de débarquement, une quinzaine de tempilleurs et quatre vedettes rapides équipées de fusées exorcistes. La Turquie dispose de l'une des armées les plus puissantes du parc d'attente. Près de 500 000 hommes servent sous les draps. Engagée en Corée, le corps expéditionnaire turc avait forcé l'admiration du général McArthur. L'armée turque comprend aujourd'hui une division blindée, une division mécanisée, onze divisions d'infanterie, douze brigades de blindés et un bataillon de parachutistes. Elle est essentiellement équipée de matériel américain ultramatel. Comme les Grecs, les pilotes turcs, formés dans le cadre du pacte atlantique, sont aux commandes des chasseurs américains les plus avancés comme les derniers modèles du front. L'aviation turque compte actuellement plus de 300 avions de combat. Numériquement supérieure à la marine de guerre grecque, la flotte turque compte dix marines, une dizaine de destroyers, autant de torquilleurs et une quinzaine de vedettes rapides équipées de fusées mer-mères. Le nombre de ces navires de débarquement est comparable à ceux dont dispose la Grèce, ce qui est capitale dans l'éventualité d'une intervention dans l'île de Chypre. Et bien sûr, les grandes puissances ne restent pas indifférentes. La sixième flotte qui va vers Chypre dispose de quarante navires de surface dont deux portes d'avions de combat et trois sous-mâpre. Vingt-et-un mille hommes sont à son bord et ce qui rend la situation encore plus ambiguë et la dépasse en même temps en Grèce et en Turquette. Les Russes, enfin, ils ont mobilisé cette division mais ils n'en demeurent pas moins que leur flotte est déjà présente au Méditerranée. Son importance est difficile à évaluer. On pense qu'elle comprend une vingtaine de navires, un port-hélicoptère et une demi-douzaine de sous-marres. Le nouveau drame que vit actuellement l'île de Chypre est la dernière péripétie de quatre mille ans d'une histoire politique mouvementée. Chypre, c'est à la fois la Grèce et la Turquie, c'est encore l'Occident et déjà l'Orient, le XXe siècle et l'Antiquité. Avec une superficie équivalente à deux départements français peuplés de 650 000 habitants, Chypre est l'objet de convoitises dont la principale raison est sa situation stratégique. Assyrien, Perse, Romain, Grec, les croisés français, les Vénitiens, les Turcs ont été tour à tour les bâtisseurs de ces îles dont le nom signifie cuivre en raison de mines connues dès les plus hautes antiquités. Après trois siècles de domination ottomane, Chypre est alors endormie jusqu'en 1860. Le percement du canal de Suez lui rend alors toute son importance dans le contexte méditerranéen. Mais, en vertu d'un accord signé entre la Grande-Bretagne et la Turquie, l'île passe sous contrôle britannique. Les Anglais veulent en faire une base de protection de la Turquie contre une éventuelle attaque russe. Après la guerre de 1418, l'Angleterre offre Chypre à la Grèce, mais celle-ci refuse afin de préserver sa neutralité. Chypre reste toute anglaise. Les Chypriotes sont profondément déçus. Ils espéraient que la fin de la domination ottomane marquerait leur attachement à la Grèce. Alors naît un mouvement politique, l'énossis, qui réclame un gouvernement autonome, puis l'autodétermination et enfin le rattachement à la Grèce. 1950, Mgr Macarius est élu chef religieux et politique de l'île. Le colonel d'armée grecque, Privas, met sur pied l'organisation terroriste EOKA et entame une lutte de 4 ans contre les Anglais qui déportent Mgr Macarius au Céchef. La situation devient dramatique. Les deux communautés, Chypriotes s'affrontent. Ankara se refuse à abandonner la minorité turque et réclame l'île pour le cas où l'Angleterre la quitte. L'EOKA intensifie sa campagne terroriste. Londres envoie 4000 parachutistes à Chypre. 1959, Londres, Athènes et Ankara parviennent enfin à un accord. Macarius est élu président. L'indépendance est proclamée le 16 août 1960. Un an plus tard, Macarius veut intégrer les forces grecques et turques de la République. Les Turcs s'y opposent. Chypre s'enflamme à nouveau pour 3 ans. 1964, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'envoi de casques bleus pour maintenir l'ordre dans l'île. Depuis la situation se détériore pour le conseiller Macarius, la majorité de la population réclame le rattachement à la Grèce pour des raisons économiques. En février 1972, Athènes adresse une mise en demeure à Nicosie afin que soient écartées du pouvoir les ministres hostiles au régime des colonels d'Athènes. Macarius s'est reconduit dans ses fonctions présidentielles. Le ton monte entre Athènes et Nicosie jusqu'au moment où Macarius, soutenu par Ankara, demande à la Grèce de rappeler les 650 officiers chargés d'encadrer la garde nationale. Tout ceci sous l'œil vigilant des deux super-grands qui ont toujours attaché un intérêt capital dans cette région militaire adhéenne. Pour alimenter leur antagonisme, les Grecs et les Turcs n'ont qu'à laissé parler et souvenir que l'histoire n'a inscrit dans la conscience collective des peuples. L'histoire a amené le conflit de peuples que la géographie rapproche mais que les civilisations séparent. Tout à la fois proches et hostiles, Grecs et Turcs n'ont cessé de se déchirer en se disputant une région tourmentée autant géographiquement que politique. Autour de ce détroit des Dardanelles, chaque point d'une carte complexe prend une dimension stratégique. Les premiers affrontements datent de la guerre d'indépendance par laquelle la Grèce a pu échapper à l'Empire Ottoman. Toute l'histoire du 19e siècle jusqu'à la période de la Première Guerre mondiale a été marquée par les conflits opposant les Grecs à une Turquie de plus en plus afféblie. A l'occasion de chacune de ces crises, les grandes puissances sont intervenues afin de tenter de contrôler la situation dans une région qui est une des portes de la Méditerranée et le point de contact de deux continents. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'hypothèse d'un affrontement semblait explique puisque les deux nations hostiles se retrouvaient dans un même système d'alliances militaires au sein de l'OTAN. Le conflit qui vient d'éclater pourrait donc paraître anachronique, une sorte de désurgence des vieilles guerrées du 19e siècle. Mais en fait, aux antagonismes traditionnels se sont ajoutés de nouvelles raisons de ce combat, principalement le contenu concernant la délimitation des zones de recherche du pétrole en méritage. Depuis plusieurs mois, ce problème a emboisonné les relations entre Athènes et Ankara et l'affaire de Chypre a joué le rôle de détonnante. Tant d'intérêts économiques, politiques et militaires sont en jeu dans cette affaire de Chypre. Cette partie du monde est déjà si sensibilisée dans le conflit du Proche-Orient qu'il ne faut pas s'étonner que tout le bassin méditerranéen, l'Europe, l'Union soviétique et même les États-Unis en subissent les contre-coups. L'Union soviétique n'a pas fait connaître officiellement sa position, mais elle réclame toujours le départ du contingent grec de Chypre, entendez par là donc les 650 officiers de la garde nationale et le retour à l'ordre démocratique. À Washington, on cache mal une certaine déception devant l'échec de sa diplomatie visant à dissuader les Turcs d'intervenir. Le sous-secrétaire d'État américain, M. Joseph Sisko, fait le va-et-vient entre Athènes et Ankara pour tenter de trouver une solution de compromis. M. Kissinger tente, lui, pour le moment, une action avec les Britanniques. À ce sujet, on vient d'apprendre que les États-Unis espèrent qu'un cessez-le-feu sera conduit rapidement à Chypre et que des négociations pourront s'engager à Londres. La Grèce a déjà accepté ce cessez-le-feu, a précisé M. Kissinger. À Londres, on se montre extrêmement préoccupé. La Grande-Bretagne, 40 de l'indépendance de Chypre, a convié les Grecs et les Turcs à venir discuter à Londres. Les positions britanniques sont évidemment fort délicates et à ce sujet, M. Callahan, le ministre des Affaires étrangères vient de décréter qu'une guerre totale entre les Grecs et les Turcs n'était pas à exclure. La Grande-Bretagne possède des bases à Chypre et 800 de ses hommes servent actuellement sous les casquets. Aux Nations Unies, ce fut l'échec hier soir de la deuxième réunion du Conseil de sécurité à laquelle assistait M. Macarioz. Celui-ci a réclamé le départ des officiers grecs de l'île et a condamné la politique turque. Une autre réunion devait avoir lieu cet après-midi. Elle a été repoussée à 20h30 ce soir, heure de Paris, car des consultations se poursuivent entre les diverses délégations. On s'attend bien sûr à un appel au cessez-le-feu qui serait proposé par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. A Bruxelles, au quartier général de l'OTAN, qui a été placé en état d'alerte, un nouveau conseil extraordinaire de l'OTAN s'est réuni sans qu'une décision ait été prise de secrétaire général, M. Louns, qui considère la situation comme extrêmement grave, a envoyé des messages personnels au gouvernement grec, c'est dur. Il lui faut absolument désamorcer la crise entre deux membres importants de l'OTAN avant que cette crise déchaîne. La France et l'Europe ont multiplié les initiatives diplomatiques. Le Président de la République, M. Valéry Giscard d'Esta, s'est fait tenir au courant de l'heure de l'évolution et de la situation. La France, qui préside le Conseil des ministres des Neufs, s'est exprimée cet après-midi par la voix de son ministre des Affaires étrangères, M. Chouin. Ce matin, nous avons estimé nécessaire de réunir un coup les Neufs, plus exactement, d'arrêter les termes d'une nouvelle démarche qui, ce matin, devait être un peu limité à un appui donné à l'initiative britannique. Vous savez que le gouvernement britannique avait invité l'experiment grec et l'experiment turc à participer à une consultation plus chante. De première idée, l'entité qu'il fallait que la loi des Neufs tout entière appuie cette discussion qui nous paraît extrêmement utile si on veut en effet éviter l'engrenage et la violence qu'il est nécessaire que les 3 puissances 40 se réunissent pour trouver une solution politique. Constatant dans le cours de la matinée que les choses s'aggravaient, nous avons été un peu plus loin et nous demandons que c'est cela le sens des démarches que l'Europe des Neufs vient de faire auprès de l'équipe des deux capitaux s'intéressés, c'est-à-dire pas d'Athènes et d'Ankara. Nous disons à la fois que nous recommandons l'acceptation de l'invitation britannique, deuxièmement que nous invitons toutes les parties intéressées à mettre un terme à l'escalade de la violence, à arrêter toute opération militaire et également à s'abtenir de toute intervention militaire de grande échelle. Je voudrais souligner que le poids de l'Europe des Neufs dans le délouement de cette crise ne doit pas non plus être sous-estimité. Nous sommes, nous les Neufs, liés par des accords d'association, vous le savez, depuis 10 ans à la Grèce et à la Turquie et bien sûr il s'agit d'un aspect dont nous n'avons pas encore parlé avec les Neufs mais enfin la belle présence l'assistante que nous adressons partie en cause doit les amener je suppose à réfléchir sérieusement à ce qui pourrait se passer si notre appel ne s'est pas entendu. Je vous dis cela je dirais plutôt en tant que des effets étrangères dans l'Afrique française mais c'est un point que je pourrais éventuellement être amené à reprendre auprès de mes collègues en tant que président du Conseil de la Communauté si effectivement une nouvelle aggravation de la situation devait intervenir. Deux morts et une caserne de blessés dont un dans un état grave tel est donc le bilan de la mutinerie qui s'est produite la nuit dernière à la prison de Clairvaux. C'est à la suite d'un incident mineur survenu entre détenus hier soir que 400 d'entre eux se sont mutinés avant de mettre le feu et de détruire complètement une partie de la prison. Des contagions importants de force de l'ordre les pompiers sont intervenus toute la nuit et c'est à l'aube ce matin que l'assaut a été donné pour réduire la mutinerie. C'est à Clairvaux que sont détenus les condamnés les plus dangereux. Cette prison vous vous en souvenez sans doute avait été le théâtre en 1971 d'une tragédie au cours de laquelle une infirmière et un surveillant pris en otage avaient été égorgés par Buffet et bon temps. Ces deux derniers avaient été condamnés à mort puis exécutés en novembre 1972. La mutinerie de la nuit dernière à Clairvaux est l'une des plus graves qui se soit produite dans notre pays. Les détenus ont tous regagné leurs cellules après une nuit d'émeute certains très excités d'autres très amers. Les forces de l'ordre se sont retirées de la centrale avec l'impression d'avoir évité le pire la nuit dernière mais tous ce soir sont consternés par l'ampleur de ce qui s'est passé et qui a abouti au siège de la centrale de Clairvaux. Les deux détenus tués l'ont été semble-t-il par d'autres détenus un prisonnier intégré à complécer et 20 hommes en tous l'ont été légèrement dans la centrale tenue par 400 mutins durs et résolus. Des mutins qui ont pour la plupart de lourdes peines à purger et qui ont mis le feu à la prison. Tout a commencé le 18 juillet. Les détenus voulaient faire évacuer un des leurs de leur camarade hyper nerveux malgré l'avis du médecin de service. Un climat tendu s'est installé. Le détonateur de la mutinerie a été un incident entre deux détenus et un quartier. Les deux prisonniers ont été sanctionnés et vendredi matin 70 détenus demandaient la levée de la punition ce qui leur a été refusé. Peu après c'était le début de l'émeute. Un hélicoptère a lancé des grenades acrymogènes sur les mutins qui occupaient les toits de la maison armée de tranchées de bâtons et même de haches. Ils ont incendié des ateliers pillés des cuisines et ils se sont battus entre eux. Les deux tués et le blessé grièvement d'atteint ont été repérés sur le toit dans l'hélicoptère avant que la saut soit donnée. Ce nouveau drame de Clairvaux remet au four cruellement le problème des prisons. M. Jean Lecane lui écart des sauts dans la position du gouvernement. Il était indispensable que l'autorité soit rétablie, que l'ordre soit immédiatement dans les délais en tout cas les plus brefs lui-même rétabli et je tiens à dire que le gouvernement ne consentira jamais à céder à la force. Mais mon point de vue n'est pas changé. Je considère que si la fermeté et la rigueur s'imposent contre la révolte, la France doit consentir à sa justice les moyens qui sont nécessaires pour améliorer la condition pénitentiaire. Et le 31 juillet prochain, je présenterai avec Mme Dorlac, secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, des projets d'évolution qui obéiront pour l'essentiel à une idée simple. Il faut faire la discrimination elle est difficile mais elle est possible entre les grands criminels dangereux pour la société et les délinquants qui doivent être suivis, assistés par des psychologues, par des médecins et qui recevront une formation leur donnant la possibilité de retrouver, s'ils le veulent, leur place dans une société qui se veut humaine et libre. fermeté d'un côté et générosité pour permettre la réhabilitation de l'autre sont les deux lignes de la politique de justice que le gouvernement entend maintenant. Nouvelles manifestations paysannes dans plusieurs régions de France. Dans la Mayenne et la Creuse, les paysans ont organisé des ventes sauvages de leur viande au prix de 12 francs le kilo, rémunération qu'ils estiment comme prix de revient. A Arras, 500 agriculteurs ont empêché le déroulement du marché aux bestiaux et dans plusieurs départements le mécontentement paysan s'est traduit par des barrages sur les voies ferrées, des arbres coupés sur les routes, des bagarres au cours de réunion. Au cours d'un entretien avec France Inter à l'hôtel Matignon, M. Chirac a déclaré à propos des manifestations paysannes, oui, lorsqu'elles sont légitimes et permettent aux paysans d'exposer leurs préoccupations, non à la violence lorsqu'elles dégénèrent et mettent l'ordre en cause. Les préfets des différentes régions ont d'ailleurs reçu des instructions pour maintenir et rétablir l'ordre. Au cours de ce même entretien, M. Chirac a confirmé qu'il n'y aurait pas de modification à l'ordre du jour de la session parlementaire extraordinaire convoquée pour l'ORTF comme l'avaient demandé les partis de gauche. Rédactrice en chef du journal inattendu de RTL, Mme Françoise Gio, nouveau secrétaire d'État à la condition féminine, a fait part aujourd'hui de ces nouveaux projets. Interdire la discrimination raciale par les offres d'emploi par la mention de discrimination de sexe, suggérer aux hommes l'an prochain de demander à leurs femmes de signer avec eux leur déclaration de revenus, instituer un congé de paternité après la naissance d'un enfant, proposer la nomination du médiatrice qui offrirait aux femmes un recours pour être protégées contre toute injustice. Je ne suis pas certain qu'il faille à tout prix avoir le culte du souvenir pour tout. Mais il y a des moments dans la vie des hommes qui marquent une date importante de leur évolution et cela, il ne faut pas les oublier. Il y a cinq ans, jour pour jour, souvenez-vous, vous vous apprêtiez probablement à passer une nuit blanche, une longue nuit s'il en est, puisqu'il fallut attendre jusqu'à près de quatre heures du matin pour qu'un double miracle se produise. Non seulement un homme venait de poser pour la première fois le pied sur la Lune, mais l'événement pouvait être mesuré dans toute sa grandeur, en direct, en couleur et tranquillement assis dans un fauteuil par plusieurs centaines de millions d'hommes sur la Terre. Un événement difficilement comparable sur le plan historique, puisque, par exemple, lorsque Christophe Colomb découvrit l'Amérique à la fin du 15e siècle, personne n'en suit rien pendant pas mal de temps. Mais vous souvenez-vous seulement aujourd'hui du nom du premier homme qui a marché sur la Lune. Ce n'est pas sûr, tant la faculté d'assimilation et d'oubli même pour les grands moments est grand. Pour la nuit du 20 au 21 juillet 1969, il y a cinq ans, vous avez sans doute entendu ces mots venus de la Lune. C'est un petit pas pour un homme, un bonde géant pour l'humanité. Trois hommes accomplissaient une mission historique. Michael Collins, un aviateur de 38 ans, pilote de la cabine à l'eau. Edwin, Buzz, Albin, 39 ans, colonel de la nation de France, commandant en seconde. Neil Armstrong, 37 ans, pilote d'essai civil, commandant en seconde. Ces trois hommes avaient décollé le 14 juillet précédent pour réaliser une partie qu'avait lancée en 1962 le président Kennedy. Avant dix ans, les États-Unis déposeront un arme sur la Lune et le remèneront vivant sur Terre. Le vol fut sans histoire mais sur Terre et des centaines de millions d'hommes se passionnaient pour cette aventure exceptionnelle. La cabine se sépara du Leme qui commença sa descente vers la Lune pendant que Michael Collins restait en orbite lunaire pour attendre et surveiller ses deux camarades. Jusque-là, toutes les opérations avaient été répétées par l'émission Apollo précédente. Mais le Leme ne s'était jamais posé sur la Lune. Le monde retint son souffle pendant toute la descente d'Amstrong et d'Aldrin vers la mer de la tranquillité et à 21h35, Neil Armstrong annonçait et à 21h35, ici la base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Trois heures durant, les deux astronautes allaient travailler sur la Lune, recueillir des échantillons géologiques, déposer les éléments d'un laboratoire. Combien sont maintenant loin et fugaces ces images qui nous ont tenus éveillés toute la nuit il y a cinq ans déjà ? Depuis cette nuit-là, six missions Apollo sont parties vers la Lune. Cinq LEM s'y sont posées. Dix hommes ont marché sur le sol de notre satélite. Près de 150 kilos d'échantillons ont été ramenés sur Terre. Notre connaissance de la Lune s'en est améliorée, mais depuis, l'on a changé d'objectif. Il faut d'abord connaître notre Terre et depuis l'espace, elle livre bien ses secrets. Merci Jean-Bien Chappelle, notre journal est terminé. Merci de votre attention. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada